Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'abab grand jura et je suis en compagnie de franck bonjour salut à toi salut tout le monde d'un deuxième alsacien alex bonjour salut tout le monde de jarnot bonjour salut tout le monde et de fait un don jarny dans son appel à l'aide je veux une opel et tout d'un coup tu vas réapparaître je suis parti je suis parti travailler hop impeccable nickel tu peux tu peux jarnot il est déjà parti depuis longtemps au bistrot jarnot il est déjà dans le bistrot qu'est ce que tu crois il t'attend pas lui à 9h du matin à 9h du matin ouais bah oui mais en même temps jarnot si tu commences à 3h du matin à 9h du matin pour toi c'est comme si c'était 11 heures tu vois c'est l'heure du casse-coute là oh ouais un bon petit fromage un bon petit bout de lard allez c'est parti ah ouais ah bah tu vois le tournesol ça crache déjà mieux là ça crache bon yann j'ai pas envie de t'entendre cracher toi c'est bon hein c'est clair parce que toi tu craches d'une drôle de façon quoi bah ouais mais peut-être que dans sa région cracher ça veut dire autre chose ça veut dire ni trois qui plantent mais moi aussi je vous aime oui bah oui bah nous aussi on t'aime hein sinon tu serais pas t'aimes pas voilà tu vois ouais bah pas de soucis tu vas débarquer chez jarnot tu vas débarquer chez jarnot il va démarrer le l200 tu vas te casser tout seul déjà il va prendre peur il va voir jarnot sortir de sa barrac il va lui monter sur l'opel non mais l'opel elle va pas tenir je vais arriver chez moi mais yann alors attends y'a un truc que j'arrive pas à comprendre certes ton opel c'est une vieille comme ma 306 maintenant mais tu dis que opel c'est la vie tu vois et pourtant quand je te propose de venir chez moi ou d'aller voir jarnot tu dis non non je viens surtout pas avec mon opel tu vois pour les grands trajets je préfère prendre une voiture plus récente parce qu'il n'est pas sûr voilà tout simplement pour les petits trajets dans le dans le département ou un petit peu plus loin pas de soucis mais après pour pour faire la route je prends une plus grosse voiture non mais en fait il fait ça parce qu'il vend les minettes tu vois ah voilà quand il change de région tu sais là-bas dans sa région tout le monde le connaît qu'il a une opel même et quand il change de région tu vois il fait le caké un peu non c'est surtout pour pouvoir essayer de nouvelles voitures quoi tu vois je peux pas m'en payer donc je t'écoute ah 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 oui c'est une nouvelle voiture et tu veux essayer de nouvelles bonzes oui j'ai essayé l'opel moca par exemple je peux te dire qu'il est très bien je le conseille à ton grand-père toi dégage ah 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 mais là tu peux conseiller ça mon grand-père écoute mon grand-père il en a tellement marre avec sa faute qui est tout le temps en panne il m'a dit yo si ça continue comme ça je je te reprends la 205 je te jure il me l'a dit mais ouais alors je dis à papy je dis non tu arriveras plus parce que la dernière fois qu'il a pris avec l'échappement il m'a dit putain j'ai failli être sourd dans la bagnole sourd mais non faut pas dire ça et dit ça parce qu'il était fâché une nouveauté ouais ouais alors tu l'as vivant mais avec d'être collectif déjà à la basse bas le caisson base dans le coffre ça règle problème hop putain c'est vrai que l'addiction elle tourne normal là où sommes ça va le tourne au sol ça va ça donne bien il tourne au sol c'est pour ça que yann il tourne en rond dans le champ avec le tracteur c'est parce qu'il essaye de planter du tourne seul tu sais pas depuis toute façon depuis qu'on a commencé il tourne en rond il tourne en rond ouais ouais je tourne en rond comme zazie je tourne en rond je tourne en rond toi c'est plutôt je tourne pas rond ouais non ça c'est romain mais je connais même pas la chanson je suis un homme le roi des cons là tu sais quoi quoi le roi des cons là non mais j'écoute pas ça je suis de la merde non plus non pas de la merde mais bon bon c'est presque c'est pareil vas-y si tu nous regardes parce que je suis sûr qu'il est abonné à la chaîne oui bah oui tant qu'à faire que la rame organe est aussi abonné à ma chaîne quoi ah ouais mais ça se trouve tu pourrais être surpris ah ouais non j'ai dit moi ce que je sais c'est que j'ai beaucoup d'alsaciens qui sont abonné à ma chaîne tu vois il y en a beaucoup trop non et toi fais gaffe n'oublie pas que tu es en vidéo là il y a trop d'alsaciens toi tu vas avoir des problèmes tu as des soucis comment tu te perds tu vas prendre des bouteilles de bière dans le cul tout ah ouais et dans le nombril du cheveux de la merde oh mais quand je vous dis qu'il est schiato finalement en main il est normal il est bien romain revient vite s'il te plaît revient revient on n'en peut plus de helmut c'est pas est-ce qu'il a été traité vu sa couleur oh putain lui je dirais qu'il a été traité aussi il a essayé de traiter il s'est fait traiter de quoi ouais il est profil je crois qu'il a dû fumer un peu le traitement aussi mais comment je vous embête c'est violent ce que tu viens de dire ouais je sais je m'en fous je fais mon petit boulot tranquille bah ouais pépère je fais chier personne tout le monde me fait chier ah t'es où je vais je t'entends ça épice et l'autre qui me parle dans les anciens là putain en gros moi je suis un problème ouais je suis un problème je suis un problème je suis un problème ouais je suis un problème attends parce que si le troisième il commence t'es dans la merde au bout d'un moment il va se sentir à l'aise et il va se lâcher comme les autres et à la hache tu vois ouais ça commence en fait Yann il est fasciné par les Alsaciens il adore quand on parle comme ça tu vois il est surtout déprimé ouais parce qu'il sait pas ce que ça veut dire en fait c'est pour ça tu vois c'est pas faux mais bon il est surtout déprimé mais bon il est surtout déprimé et Google ça m'a mis il n'a pas su l'aider mais ouais il est surtout déprimé par lui-même en fait il ne se supporte plus lui-même je vais faire une petite sieste faire une petite sieste tu viens de te lever tu veux déjà aller à la sieste et euh Jeannot tu vas pas t'y mettre il y a une heure qui s'est élevé le mec il veut déjà aller se recoucher c'est un moment que je suis debout quand même ouais ça fait deux heures ah non un peu plus deux heures et quart deux heures et quart non c'est plus c'est plus c'est moi hé tu vois Franck notre projet lol attention tout le monde va y croire de rôle père Alsacien maintenant il va bien démarrer toi c'est pour ça il ne recoute que des Alsaciens t'as plus que un de monde là une vidéo de 15 minutes dans les commentaires j'ai que des points d'interrogation ah moi je vais t'obligé de changer mettre 69 en 68 maintenant tiens merci merci tu vas voir Jeannot une fois il va venir sur le TS il va commencer à te parler à Alsaco tu sais oula il va falloir qu'il m'aide bien ouais alors là avec Elmoud avec Elmoud si Jeannot peut le faire tu peux aussi le faire Seb lui il y a pas trop de problème vu qu'il parle allemand il va falloir et vouloir aussi ben ouais mais tu sais tu sais comment quelle est la meilleure façon d'apprendre Alsacien en Alsace quand tu commences à arriver au stade 2,5 grammes là tu le parles tout seul même sans le connaître comme c'est pas prêt d'arriver mais c'est marrant moi j'apprends mieux avec les filles je sais pas pourquoi et à 3 grammes tu te tatoues le drapeau Alsacien dans le loup ah là c'est ça et à 10 grammes tu pars plus de l'Alsace merci 10 grammes ils se mettent la saucisse de la sucroute dans le cul ah ouais et la bouteille avec bon dieu ça c'est violent là ah ouais et après Yann il mange la sucroute mais pourquoi tant de merde yann ou neney il va tomber derrière l'écran tu vas voir tout d'un coup tu vas entendre le... Tu crois que c'est la gueule sur le clavier, diiiiiii... Oh, quand tu seras au volant de ton camion, il va pas falloir dormir. Je m'arrêterai à faire la sieste. Quatre heures, la sieste... Le goûter... Le mec, il va rouler un quart d'heure, alors il va devoir s'arrêter pour aller aux toilettes, puis ensuite il va devoir s'arrêter une demi-heure après pour faire une sieste, puis après c'est déjà l'heure de manger. Il va faire qu'un trajet. Non, sur une journée de 12 heures, il a fait 300 bones sur 800. Voilà. Et encore, 300 bones, je suis gentil. Et après il va entendre un coup de fil, tu pourras passer au dépôt, la valise t'attend. Oh, t'imagines, ouais. Oh, bah c'est faire du fun là, j'ai vu qu'il était à 0. Bah oui, il a fini. Enfin, il a fini, il a vide. C'est-à-dire qu'il fout de nouveau rien. Oh là là. Attends, faut déjà que je me repère sur ma carte. Mais il peut pas me demander quand même s'il le remplit parce qu'il est souvent à 0. En même temps, si j'avais un pulvée plus grand. Mais non. Mais je t'ai dit de prendre mon épandeur qui a l'UTA. Mais oui, mais t'as pas écouté. C'est l'origine du jeu qui fait 8000 litres. Il n'en fait qu'à sa tête. Il n'en fait qu'à sa tête. C'est pas la fin de guerre aujourd'hui. Bah non, je sais pas court temps. C'est pas la taille ou pas... Il y a peut-être deux dans l'année, tu sais pas ? C'est pour plus durer ça. Nan, c'est freeze lag, freeze lag. Oh putain. Moi j'ai rien, j'suis pas un pet de lag. Pareil. Nan, mais je dois voir quelqu'un qui bouffe ma co, c'est pas possible. La souris. Il convient. Comme j'suis un gars bien, même si je change de lag, j'suis quand même fermé. En plus, les gars, il a quand même une bonne co, j'comprends pas. Ouais, mais bon, tu sais, après, quelqu'un avec la wifi, c'est baiser sur farming, c'est ça. Ah bah t'es en wifi ? Ah, moi je suis obligé de faire ce problème. Ouais, moi je suis aussi en wifi. Nan, mais je veux dire, si quelqu'un d'autre est en wifi sur le réseau et lui est sur un serveur. Ça l'empêche pas de tirer un com. Oh non, c'est trop loin, mais ça fait moche. Tu le caches ? Oh... Il passe sous le linux, sous le parquet, je sais pas. Ah bah c'est du carrelage, on est dans l'arrière. Ah bah tu passes sous le carrelage, tu fais une rainure interminée, tu l'enterres. Oh la la, ça y est, ils sont coincés, oh la la. Bon, Yann t'as compris, hein, appel CDX, terrassement. Nan, mais surtout que je vais changer de team, parce que tout le monde se jette sur ton dos, là. Oh la la la. Oh la la la. Le vilain petit Calimero. Mon dieu... Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Tu veux qu'on te caresse la coquille ou quoi ? Bon après tu lui caresse ce que t'as envie Jeannot, ça me regarde pas. Ha ha ha. Quoi t'sais, dans le monde où on vit maintenant, bon, plus rien de nous surprend. Ça c'est clair. Y'a personne dans l'Octum ? Bah ouais, l'Octum il est avec moi, là. Bah ouais, ils sont malades, bah moi c'est Crashman. Oh. Il attend de... Il attend de se faire remplir. Un crashy ? Ouais. Bon alors, le TR. Ah ouais, effectivement. Tu faisais quoi, sous Smet ? Ouais, enfin j'avais fini, j'avais me barré. Tu lui as acheté un champ. C'est bizarre ça. Pour moi le champ c'est un vrai gruyère. J'ai des trous partout. Oh la la. Oh la la. C'est partout. Y'a le GPS ça, ce qui doit être drôle. Non c'est pas ça, c'est... T'as des boss dans le champ et t'arrives pas à aller... Ouais faut aller dans l'autre sens. 309 kmh avec le dessus. Oh putain. Ah, des sourling. J'ai pas la critique. Hop ! Il est pas la critique. Oh ! Oh le cri de guerre mon vieux. Voilà. Ah ouais. C'est la guerre. Ah ouais ? Ah, c'est la guerre. Oh ! Ah ha 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 ! Ah la synchronisation ? La synchronisation de Helmut ! Non, c'est pas Helmut ! Où est-il ? Oh là là, plus c'est long, plus c'est long ! Bah ouais, bah avec Yann, c'est que ça doit être drôlement bon, vu que c'est tout le temps long ! Mais je vous emmerde ! Mais ça, c'est pas méchant, c'est un compliment ! On dit plus c'est long, plus c'est bon ! Bah vu que toi, c'est tout le temps long, c'est qu'avec toi, ça doit être tout le temps bon ! C'est ce qu'on dit ! Bah ça, je sais pas, personnellement ! T'inquiète hein, j'allais le vide, là ! Non, mais il faut que je fasse du... Faut que je... Ah non, mais là c'est pas possible ! Ah j'arrête pas de laiguer là ! Putain, c'est reparti comme en 40 ! Y'a de l'engrais à mettre un ou quoi ? Euh oui, oui ! Et où ? Tu vois le truc des semences là ? Ouais ! Tu fais le tour du bâtiment, y'a un endroit, t'as un oeil au lendemain je crois ! Qui est garé, c'est juste à côté ! T'as voir ! Ouais, à côté de l'épave là, ouais ! Jeannot dans toute sa splendeur toi ! Oh c'est quoi ce cri de pucelle là Jeannot ? Oh Jeannot ! Putain ! Eh les amis, vous venez de connaître un Jeannot efféminine hein, qu'est-ce qui se passe ? Bah ouais... Il a dis coincé une boule ! Parce que tu chantes comme ça quand tu te coinces les boules ! Non, à mon avis tu criais, t'es en PNS par terre ! Tu criais, t'es en PNS par terre ! Finalement je le voyais pas s'il y a un seul chant... Lequel ? Ouais je vois ça, j'entends pas ça à côté là ! Putain ! Pas rien ! Ah ça y'est ! Oh purée ouais, regarde là y'a des trous ! Ploup 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 ! Ah putain ! Ça c'est quand même malheureux que les trucs d'origine du jeu dès que c'est un petit peu en pente ou autre c'est foutu tiens ! Pourquoi ? Bah euh... Alex il sème des patates avec euh... le MaxDream là ! Bah c'est même pas d'origine du jeu en plus ! Non c'est pas d'origine ! Bah non c'est pas... Et euh... ça fait n'importe quoi tiens ! Ouais c'est le bordel là ! Ouais mais ça vient de la... ça vient du champ ! Parce que euh... c'est au niveau du nivelage ! Ouais ouais c'est ça ! T'as eu Maurice hein ! J'te vois Maurice là ! Où toi ? Avec ton Deutz là ! Ouais ! Ah mais c'est pas euh... Yuhuuu ! Putain t'es à fond avec ta poubelle là ! C'est pas Maurice le suisse Elmout ! Ah mais je lag ! Elmout ! Ah tu lag ! Parce que franchement un Deutz là je l'ai vu passer il devait être à 12-13 km heure heure ! Elmout fait un don ! Mais tiens donc Elmout il a besoin d'une co ! Et d'une voiture ! Et d'une paire de Nike ! Ça va Menaco ! Et une femme ! Non mais t'imagines le mec il a rien pour plaire quoi ! Il lui faut une connexion, il lui faut une bagnole, une paire de Nike et une femme quoi ! Super quoi ! Bah déjà avec la voiture tu peux pas avoir la femme hein ! Ah ! Avec celle là ! Ah oui ! Peut-être que la femme peut t'apporter la voiture ! Bah ouais ! Ouais enfin bon si elle me ramène un Renault Capture non merci quoi ! Arrête le coup en plus le taf à la peau j'étais assis dans un Renault Capture ! Arrête ça ! T'as vu je m'en ramène juste que c'est dedans ! Le plastique est propre ! Le plastique est propre ! Et moi ça m'a fait fabuler tu sais ! Ah t'as vu ça j'ai le GPS tout intégré l'arrivée même pas à l'allumer ! Tape dessus t'sais y'a rien ! Ah d'accord ok ! Moi j'ai pas de GPS ! Le GPS c'est mon téléphone ! Ah ouais ! Hop ! Moi j'ai vider l'optome ! Allez c'est parti ! Euh je suis où moi ? Ok je suis là ! On va redescendre à travers dans le champ là ! Nickel ! Hop ! Et j'ai remarqué aussi depuis que j'ai Action Merylis en multi j'ai beaucoup moins de lag dans les vidéos ! En multi ! Oh là là ! Oh c'est marrant hein ! Je pense que ça vient du fait qu'il bouffe beaucoup moins de ressources que frappe ceci t'sais ! Peut-être ! Bah moi c'est ce qui me fait fabuler maintenant c'est la taille des vidéos ! Oh putain tu passes de 300 gigas à 10, 7, 5... Oh ! Là t'es content t'as ! Ah Helmut ! Comment vas-tu ? Il vient de boire une bière là ! T'as pas entendu ? Ouais mais il boit en solitaire t'sais ! Comme un juif ! Ouais ! J'en proposerais même pas un autre ! Même pas non ! Putain ! Vu comment vous êtes sympas avec moi je viens de vous proposer ! Ouais bah tu crois qu'on va être plus sympas maintenant ! Alors là ! Alors là j'ai envie de dire ! Ah ouais c'est clair ! D'ailleurs il fait quoi à part boire un canon là ? J'sais pas rien ! Il tourne en rond ! Mais ça c'est pas... Essaye de tourner en carré tu verras y'a plus de quoi à faire ! Oh putain ! Un con front en mi hein ! Ah ouais ! Bon bah voilà je suis en betterave sommet ! Et arrête-toi un optome là ! Qu'est-ce qu'il y a comme... Oh là ça commence à avoir des couleurs ! Il a été pulvérisé celui-là non ? Ah là dans le secteur là en bas ! Ouais ça commence à... Bah même à eau hein c'est pas... Ouais ça commence à avoir des couleurs ouais ! Il y a deux grands champs de betterave c'est bon je pense ! Ouais non c'est la troisième ! Ouais ouais les betteraves c'est j'culette ! Par contre euh... Hum 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 hum... Que vous l'êtes-tu venu d'essayer de nous communiquer j'ai un autre ? Ouf ! Non mais j'entends regarder ce que je peux se mettre quoi ! Ah ! Bon ouais ! Bah moi là je suis près de la ferme je vois que j'ai deux champs de colza là ! Ah du... comment ça s'appelle le... 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 L'épaule ? Oh putain euh... Les tulipes là ! L'épaule ! Pavot ! Pavot ! Ah ! Pavot et de l'épaule ! Ouais à la rigueur on peut en mettre aussi un petit peu quoi ! Bon l'autre on le sème enfin on le récoltera quand on aura besoin de faire dans ces choses quoi ! Ouais on peut se mettre du chanvre aussi ! Ouais aussi du chanvre ouais ! Non je sais pas... Ouais parce que... Y'en a peut-être du chanvre non ? Y'en a en bas un peu je crois y'a deux parcelles ! Ouais c'est bon si y'en a deux parcelles tu sais tu vas t'en signer pas tous les jours ! Non ! Ouais je vais mettre les potes ça change non ? Ouais ! Faut que j'aille faire le plein de toute façon... Ah ouais mais je vais mettre... Ah bah 14 et 13 c'est bon ! Ouais ! Non pas semer ! Ouais bah oui oui ! Pas de stress ! Tu vas pas te déplacer ! Pas d'insectes 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 ! Il nous pète un câble en fait là c'est... Tu es heurté dans ma sensibilité ! Oh il est content ! Il est content ! Il a pris son petit neuf ! Il est content ! Il est content ! Il remue la café maintenant ! Si tu savais ! Je sais pas ce qu'il remue mais il le remue ! Si tu savais ! Ouais ouais je sais ! Ça frétille ! Oh ! Oh ça frétille ! Ça donne du goût au café ! C'est pour ça que tu le vois souvent courir dans un champ d'orges à poil ! Ça donne du goût au café ! Laisse-moi reculer toi ! Sinon... Il te donne du goût au café ! Et tu t'en sors là avec ton champ de patate récalcitrante ? Ouais ! Ouais ouais ! Ah ouais ! En fait là lui il a la technique Alex ! Il est pas en train de semer ! Il est déjà en train de les écraser pour en faire de la vodka ! Mais tu l'as vu le volant là ? Ah ouais ! Il a mis un ouvrier là la technique ! Attends ! On l'a tous fait hein ! Mais attends ! Mais lui c'est un warrior parce que je crois qu'il joue au clavier en plus ! Ouais ! Oh c'est un ouf ! Bon ! Qu'est-ce qu'il reste maintenant ? Bah au début j'avais fermé, je jouais au clavier sourire ! Oh ça devait donner ! Ah voilà ! Tu as fait le 20 ? Non pas le 20, le 15 ! Mais le pire c'est que j'ai le volant de joystick mais je ne l'ai pas encore configuré ! Tiens j'en connais un autre qui a un volant de joystick ! Tu as dit le 20 ? Dans le 20, le 20 ! Ouais ! Ni au le 20 ! T'as quoi ? T'as le G27 je pense ! Ouais ! Ok ! Ça marche ! Bah alors le C1 ! Les pommes de terre ! Je n'ai pas pulvérisé ! Vous pulvérisez les gars mais achetez les champs en même temps ! Bah moi je les achète quand je vois pas ça ! Ouais mais c'est Yann alors qu'ils les achètent trop ! Ouais ! Jarnou il a aussi un G27 ! Bon il marche plus de trop quoi ! Bah j'ai failli que je reprenne l'ancien maintenant ! Ça doit donner quelque chose de l'ancien non ? Bah c'est le driving force ! Ça doit changer quand même ! Bah oui mais pour le peu que je joue avec un volant ! Ça ne me change pas beaucoup ! Je joue à la manette non ? Ouais pareil ! Faut dire ce qu'il y a moi sous farine ! J'ai quand même du mal à repasser au clavier ! Ah bah une fois que tu as goûté au volant ! Oui je pense que tu dois avoir du mal à... T'arrives plus facilement à repasser à la manette qu'au clavier ! Ouais ! Parce que la manette c'est quand même plus ergonomique ! Tu peux tout faire avec quoi ! Au clavier aussi tu vas me dire ! Il y a plein de petits trous ! Des trous de partout ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! C'est Romain ! Même quand il n'est pas là il ramasse ! Oh minou ! Putain celui-là ! Et c'est pas RP ! Quoi qu'il fait RP là ! Elle me saoule avec ce RP là ! Elle me saoule ! Oh oui ! Qu'est-ce qu'elle a là Jeannot ? Qu'est-ce qu'elle a là Morissette ? Elle est en chaleur ! Oh putain je me barre ! Oh putain ! Je suis bien content tout seul dans mon champ là ! Ah c'est RP ! Moi j'observe ça de loin je filme ! Ouais il filme, il prend des photos, il fait tout ! Et après il balance ça tu sais ! Et il participe même ! Franck il montre des dossiers contre chacun de nous ! Voilà ! Parce que Franck lui il a le test fatidique tu vois ! Il te pose une canette sur le front et si tu tiens c'est bon ! A ton avis comment j'ai pu avoir le class 800 et Franck son cause ! Ouais il fait des dossiers ! Ouais ! Et tu crois quoi ? Pourquoi je vais souvent chez Franck ? Chez lui en vrai ? Directement c'est parce qu'il me montre tous les dossiers tu vois ! C'est des maîtres chanteurs en fait ! Oh putain ! Il est déjà bien lourd ! Bon celui de Romain ! Celui de Romain on n'en parle pas ! Franck il a une deuxième pièce à côté ! Il a un meuble d'1m50 de haut ! Il est rempli de dossiers de Romain tu vois ! Oulala ! Oulala ! Ah j'ai... Image bloquée ! Oh ! Oh c'est pas bon ça ! Bah moi avant quoi c'était image bloquée c'est image bloquée ! Non mais c'est bloqué là ! Ah bah j'ai fait 3 coups de souris et j'ai eu le rond bleu du tout ! Ben voilà ! J'ai craché ! Oh c'est chelou ça ! Tu peux passer ? Oui oui ! Vas-y ! Mais c'est marrant ça que ça crache comme ça ! Merci ! Pourtant on a pas énormément de modes en erreur comparé à avant quand on avait les super modes de je ne dirai pas le nom ! Non mais je crois que c'était les jeunes vers qu'il faut virer ! Tu te souviens vers la fin ? Sur la vallée de l'orge ? Le carnage que c'était ? Tu m'étonnes ! Moi j'y arrivais plus ! Avec les super modes qu'on avait, des super modeurs célèbres là ! Non mais laisse pas tranquille là ! Putain le serveur il sautait en l'air toutes les 20 minutes ! Même le serveur il était fatigué tu vois de redémarrer je pense ! Oh ouais pareil je suis fatigué ! Oh ouais ! Oh putain celui-là il est fat ! Oh la vache ! Oh ça c'est pas bon ça ! Oh ça fait mal ça ! Putain et je sais pas ce que t'as toi comme temps chez toi Franck mais moi j'avais du soleil ciel bleu là c'est en train de se couvrir toi ! Bah moi ça pleuvait tout à l'heure ! Ah ouais ? Oui ! Ah mais c'est fantastique parce qu'il fait beau toute la matinée voire une bonne partie de la journée et puis comme par hasard plus l'heure du barbecue se rapproche plus il fait dégueulasse dehors tiens ! C'est quand même dingue ! T'as quel temps dans le barin toi ? Oh ça va pour l'instant ça commence aussi à se couvrir tout doucement ! Ouais mais je pense que ce soir ça va ça va rincer ! Mais je crois qu'ils annoncent du vent pour chez vous non ? Bah moi j'en avais genre... Là ça va ça c'est un peu calmé mais en rentrant avant j'en avais plus ! Bah ça du vent j'en ai pas ! Hop ! Bon ! Bon bah voilà mon champ de tourne-solu il est pulvérisé ! Y'a pas un bébé champ de maïs quelque part ? Un bébé champ de maïs ! Non mais maïs y'a que deux parcelles tout en bas que j'ai fait là ce matin ou je sais pas quand ! Si le 68 ! Il est prêt en plus ! Il est pas loin de chez moi ! C'est une petite parcelle ! De ce que j'ai vu ! J'vais y aller ! Histoire que ça fasse pas trop long tiens ! Et comme par hasard le 68 tu vois ! T'as vu Franck cette coïncidence tiens ! C'est pas une coïncidence ! Ouais ! C'est marrant parce que tu vois Yann ! Il a le PC le plus pourri d'entre nous je pense ! Il a des coups de lag on veut tu en voilà ! Mais depuis qu'on est sur la Grand Jura il a pas craché une fois ! Bah ouais ! Mais j'ai jamais craché hein ! Ouais ! Même sur la Vallée de l'Ange hein ! Mais c'est bizarre moi d'un coup bah ! Il m'a changé hein ! Comment ? J'ai acheté quelque chose puis non ! Où est-ce que je fais moi là ! Là j'ai pas un coup de lag rien hein ! De toute façon c'est ces putains de serveurs là ! Qui sont pas au point encore ! Avec les modes de farming qui sont... Pareils ! J'ai vu qu'on pouvait faire des palettes ici aussi sur cette map ! Des planches ? Ouais ! Oui ? Ouais des planches ouais tu peux faire... Ouais ! Tu peux même livrer du bois de chauffage si tu veux ! Ah oui ! Ça j'avais vu ça ! Bah moi franchement je voudrais bien en faire ! Mais si déjà là sans aucune raison... Chaque fois qu'on fait une vidéo l'un d'entre nous a éjecté à un moment donné ! Imagine même pas quand on va couper 3 morceaux de bois ! Dès que tu coupes du bois et t'en coupes trop c'est fini ! Bah ouais non non moi ça ça m'intéresse pas actuellement ! J'aimerais bien parce que moi le bois tout seul ça me casse les couilles ! Du bois en multi ça m'intéresserait de faire ! Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Ça déconne tout le temps ! C'est pas la peine hein ! Autant je... C'est vrai que la carte Casus il a limité les... Les livraisons de bois en fait ! D'accord ouais ! Et en fait la carte il l'a optimisé pour que les petits PC ne crashent pas en fait ! Bah tu vois ça je trouve ça intelligent tu vois ! Que vraiment tout le monde puisse y jouer ! Mais si tu regardes le fait d'avoir un petit PC c'est de la connerie au final ! Parce que regarde Yann il a un petit PC il crash pas ! Il lag mais il crash pas ! Nous enfin moi j'ai une grosse machine ! Franck aussi ! Toi aussi Jeannot ! Regarde là Jeannot t'a crashé ! Franck avant t'a crashé ! Je crois que moi la dernière fois j'avais crashé avant de filmer ou un truc du style ! Ou après avoir fini ! Ah mais je pense que ça vient quand même de leur serveur very game ! Ouais ! Ils ont battu un peu les couilles pour farming ! Franchement les serveurs FS13 on avait pas autant de problèmes que ça ! Franchement combien de fois le serveur FS13 il a crashé sérieusement ! Oh et puis il a peut être du crashé 10 fois ! Mais je crois que le jour où il avait crashé c'est qu'on lui en avait donné le pauvre ! Parce que combien d'heures on avait passé dessus ? Combien de modes on mettait dessus aussi ! Ouais ! Il n'a jamais eu ces problèmes ! Alors là je me dis ça va être quoi les serveurs FS17 ? Oui ! Tu vas mettre 3 modes le serveur il va faire alt F4 ! Ah bah faut espérer qu'ils améliorent quand même ! Parce qu'ils ont quand même pas mal de monde hein ! Ils gagnent quand même des ronds very game ! Ouais ! Bah c'est un peu cobbler les... Je prends toujours un peu l'exemple des Call-Off là ! Pareil ! A force de partir trop dans le futuriste ! Ils ont tellement de monde il faut qu'ils fassent quelque chose de mieux ! Tu vois sinon les gens vont se barrer ! Farming il faut qu'ils fassent pareil ! Surtout si un soi-disant concurrent sort ! Ouais ! Voilà ! Ils ont intérêt à faire quelque chose de plus correct ! Bah bon ça ! On va voir quand il sortira ce fameux ! Oui voilà ! Mais moi c'est ce que je dis ! Je me mets dans la logique des gens ! Ok ! On est fan de farming c'est clair ! Mais demain un concurrent sort ! Il est deux fois mieux que le nouveau farming ! Bah les gens ils vont faire quoi ? Bah ils vont me laisser farming ! Surtout si tu peux faire des mods sur l'autre jeu ! Bah oui ! Farming il est fini hein ! Bah ça c'est clair ! Farming il est baisé ! C'est foutu ! A moins qu'ils te sortent un truc complètement révolutionnaire des ouf ! Ouais bah faudrait qu'ils travaillent alors ! Mais ça j'y crois pas de trop tiens ! C'est vrai qu'ils cherchent à recruter il paraît... Bah... Bah... Ah ouais ? Ouais ! Apparemment ils recherchent à recruter des mapeurs ! Ouais parce que c'est vrai que franchement Giant leur map... Pfff ! Bah... Pourraient faire un effort ! C'est pas leur priorité ! Ouais je suis d'accord mais bon ! T'imagines Honoré ? Bah c'est quoi ? Ouais ! Tu pourras faire un jeu ! Tu sais ! Tu sais moi franchement qui je plains ! Tu vois de temps en temps ça m'arrive d'allumer la Xbox One tu vois... A mes heures perdues où je suis vraiment désespéré dans ma pauvre vie de merde... Et de lancer farming sur Xbox One tu vois... Mais des fois je me dis... Les pauvres qui n'ont pas de PC mais moi je l'ai plein les joueurs consoles ! L'appjournal, la Westbridge, la Sosnova... Ok ? Putain mais moi laisse tomber ! Moi je vous mirais dessus tellement que je pourrais plus ! Merde moi je vais dans le mauvais champ super ! Que... Pour ça si... A la rigueur il y aurait pas de mode mais déjà que des maps... Ça passe ! Mais l'inverse non ! Ça c'est juste pas possible ! Franchement... Parce que là faut avouer qu'FS15... Bon... Moi j'ai toujours dit que c'était un jeu sorti à la va vite parce qu'ils se sont rendu compte que le 17 ils arriveraient pas à le faire ! C'est une espèce de... A mon avis c'est... Ils ont sorti ça une espèce de... Comme une bêta hein ! Pour le 17 à mon avis... Enfin c'est mon avis mais... Ouais moi je pense que... Ils ont... Ils étaient en train de bosser sur le 17... Enfin qui sera maintenant le 17 ! Ils voulaient le sortir pour le 15 et je pense qu'ils se sont rendu compte qu'il n'y arriverait pas ! Du coup ils ont vite pris le 13 ! Ils ont repondu le 15 ! Qu'ils ont un peu amélioré vite fait ! Qu'ils ont mis du bois et voilà ! Moi je pense clairement que c'est ça ! Tu vois ! Après je peux me tromper hein ! Je suis pas devin mais... Ouais ! Mais je pense que c'est ça ! On boira pain ! Ouais c'est clair ! Après comme tout bon mouton ! Même si le 17 est pas bien on achètera quand même ! Mais on y jouera quand même ! Bon en fait tu regardes hein ! C'est une plateforme qui te permet aussi de faire des mods et des maps ! Alors si déjà à la base tu mets tout ! Bah ton modding et ton mapping il n'a plus d'intérêt ! Ah oui ! C'est sûr ! C'est pour ça que mon avis ils veulent pas tout de suite faire un jeu où il y aura tout dedans ! A mon avis c'est pour ça qu'ils évoluent doucement ! Mais même s'ils feraient un jeu avec tout dedans ! Chaque année l'agriculture évolue ! Il y a des nouveautés aussi tu vois ! Ouais mais t'auras plus le même intérêt quoi ! Oui je suis d'accord ! Ouais mais ils ont déjà des trucs sous la main pour les mettre en DLC ! Déjà à la base quand le jeu il sort ils ont déjà les DLC de près ! Ah oui ! Et dès qu'ils ont besoin de renflouer les comptes ils balancent un DLC payant, une connerie et voilà quoi ! Ouais ! Ouais clairement ! Je pense qu'en ce moment pour renflouer les comptes ils ont pas besoin de ça ! Parce que tu regardes un truc con ! Farming 15 il est sorti avec la marque Neuiland ! C'était on va dire la priorité de FS15 ! Est-ce que franchement tu trouves normal qu'on ait un DLC avec l'ansileuse Neuiland ? Pour moi elle aurait du être ! Elle aurait du être dans le jeu la Neuiland ! Ca me serait paru logique tu vois ! La rigueur est suffisante ! Peut-être pas tout à fait près ! Ouais ! Elle est quand même sortie un moment après hein ! Parce qu'il y a d'abord eu le JCB, le Heatrunner et après seulement le Neuiland ! A la rigueur je sais pas ils auraient sorti par exemple un DLC je prends un exemple ! Un DLC moisson classe ou John Deere par exemple ! Là j'aurais compris qu'ils te le sortent 5-6 mois après tu vois ! Mais un truc que normalement tu devrais avoir dans le jeu je trouve pas ça vraiment... Enfin je sais pas ! C'est peut-être moi qui fabule mais... Comme le Holmer c'est l'exemple ! Le Holmer on a jamais eu du Holmer dans Farming ça c'est vrai ! Ouais ! Donc ils te sortent un DLC Holmer, lui je trouve ça justifié ! Ca fait une nouvelle machine et tout je suis d'accord ! Mais Neuiland ça devrait être dans le jeu ! Et un truc tout con moi j'ai pas compris pourquoi on a pas de T7 ! On a le T4, on a le T6, on a le T8, on a le T9, on a même pas un T7 ! Et ils ont pas eu la 3D du T7 peut-être ? Ouais bah ça me parait quand même con qu'ils ont toutes les 3D sauf celle du T7 ! Enfin... Après savoir tu sais les marques c'est à mon avis... Ouais mais je pense que Neuiland ils ont déjà donné leur 3D pour Farming, enfin donner ou acheter ou je sais pas ! Ca m'étonnerait qu'ils n'auraient pas donné celle du T7 ! Tu vois ? Il va sortir à la fin en DLC ! Ouais ! Sûrement moi ! Parce que je t'avoue que s'il y aurait eu un T7 je jouerais bien avec un T7 tu vois ? Plus qu'avec un T6 tu vois ? Ou un T8 ! Il changerait pas grand chose hein ! Ouais ouais ! A mon avis ils vont plus sortir de DLC maintenant ! Ils vont attendre que le T7 ils sortent ! Non ils vont sortir je pense comme le FS13 quand on a eu le Titanium ! Non à mon avis si ils sortent le... Non bah le Titanium c'était la map de l'Est ! Ouais et là il y avait eu... Si ils sont logiques ils devraient sortir un DLC pour les pommes de terre quoi ! Ouais ! Ils seraient logiques ! Parce que là ils viennent de pondre une machine c'est bien pour les betterats mais les pommes de terre on reste toujours avec les mêmes merdés tu vois ! Ca je suis aussi d'accord ouais ! Effectivement ! Ca ça me parait très logique qu'ils sortent un truc comme ça quoi ! Et qu'ils nous sortent surtout pas un DLC pour les bottes parce que je crois que là je les insulte en chino ! DLC pour les bottes ? Pour les bottes ? Les bottes de fond ? Pourquoi tu veux qu'ils sortent un DLC pour les bottes ? Bah on sait jamais ! Ils pourraient nous sortir je sais pas moi une presse, auto-chargeuse et tout ça tu vois ! Par exemple là ça serait pas impossible les connaissances tu vois ! Et ça je trouverais ça vraiment vraiment conque hein ! Un DLC de semi qui vient de sortir là ! Après ce qui serait pas... enfin... Ce qui pourrait être intéressant mais ça j'y crois pas une seule seconde ! Moi apparemment ils ont déjà baissé les prix de certains DLC quoi ! Ouais ! Ah ouais ! Bah ! Dans un sens j'ai envie de te dire c'est pas plus mal ! Moi à mon souvenir il était pas à 4.95 le... Le pack ! Non ! Elle était à 9.90 ! Ah bah ça me semblait ! Elle est plus qu'à 4 ! Et le truc modding, les vidéos trucs, le tutoriel là c'était payant maintenant c'est gratuit ! Ouais bah ouais ! Bah oui parce qu'en même temps bon le JCB lui je trouve que son prix était quand même justifié ! Ah y'avait des matos ! Y'avait 2 tracteurs, y'avait 3 chargeurs en tout plein d'équipement je suis d'accord ! Mais c'est vrai que pour une ensilleuse de barre de coupe 10€ ouais ! La Holmer même bon ok ! Bon si la Holmer t'as quand même quelques matos dedans quoi ! Et là je voudrais revenir sur la Holmer là ! Je voudrais dire merde à ceux qui croyaient pas tiens ! Ah ouais ! Il y avait des farming sur John Deere et tout ! Tout le monde disait qu'il allait avoir un DLC John Deere ! Non 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 ! De John Deere ça m'étonnerait ! C'est clair ! Mais Holmer c'était largement peu slim ! Parce que c'est clair qu'il te sort un farming avec du John Deere dedans ! C'est clair que juste le fait, ça peut paraître con hein ! Mais pour certains le fait qu'ils aient marqué John Deere sur la jaquette ils explosent encore plus les ventes ! C'est vrai ! Connaissant ! Ou même classe ! Non mais je crois que John Deere ils sont déjà partenariats d'un truc ! Mais c'est pas comme là le jeu ! Mais c'est aussi une simulation d'agricole quoi ! Mais genre euh... Mais ils avaient fait un jeu John Deere ! Genre ouais 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 je sais plus ce que c'est ! Mais je crois que ça... Ils sont encore associés à un truc comme ça ! Bah c'est vrai que John Deere il referait un jeu de nos jours avec un beau moteur graphique et leur matériel sur vraiment des grandes maps ! Ça pourrait être bien aussi hein ! C'est sûr qu'ils ont dans tout quoi ! Bah oui c'est ça ! Ils ont de l'équipement forestier à la moissonneuse au tracteur en passant par le tracteur tombeuse ! Pour les animaux ils ont pas grand chose quoi ! Parce que les robots de traite et tout ! Oui voilà ! Ils ont tout ce qui est équipement pour l'alimentation plus ou moins ! Mais ils ont pas de robots de traite et tout ça je suis d'accord ! Il y en a pas beaucoup qui ont ça ! Même une mélangeuse j'en ai rarement ! Ouais comme maintenant Lévis qui est spécialisé là-dedans quoi ! Mais ça apparemment ça devrait aussi venir ! Bah bah si toutes les marques qu'on entend... Ça c'était annoncé depuis longtemps Lévis ! Avant la Haute-Mer ! Avant tout ! Et qui devrait être sur le 17 ! Franchement il va y avoir du matériel alors ! Ouais bah ouais ! Mais si ils ont réussi à avoir la licence des Hago... ... ... ... ... ... ... On aura du Massefer-Gusson... ... 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 Effectivement ! Oui c'est vrai que niveau marque ça sera... ... ... ... ... ... ... ... ... Il va sûrement remettre les DLC qu'il avait mis sur... ... ... ... Franchement au niveau du matos ça risque d'en avoir quand même assez pour mon... ... Mais après c'est sûr si ils font comme New Holland qui nous mettent 2 tracteurs... ... ... ... ... ... ... ... ... ... un petit outillage. Là, ils avaient annoncé quelque chose, je crois, 100 véhicules, là, en plus, je sais pas quoi. Plus de 200 véhicules, non ? Ou 200. En totalité, de ce que j'ai vu, plus de 250 véhicules. Ouais. Donc, on tourne avec les anciens, quoi. À mon avis, ils vont sûrement faire des DLC encore spéciales, genre une moissonneuse massée, ou pas le nombre de gens. Oui, comme à leur habitude, j'ai envie de te dire. Plus ou moins, comme à leur habitude. Bah, bah, là, j'ai fini le champ. Ah, ouais, bah, je suis en train de finir le 17, j'ai fait le 17. Mais j'ai même pu ceux, mais ils l'ont même pas acheté, j'ai pu le semer, sans qu'ils me disent que c'est pas mal. Ouais, ouais, sur ça, ils sont pas chiants. Tu peux tout faire sans acheter. Ouais, bon. On s'emmerde à les acheter, alors. Ouais, bah, de toute façon, nous, je pense, les amis, qu'on va se laisser là, parce qu'on en est quand même déjà à 43 minutes. Bah, écoutez, j'espère en attendant que cette vidéo sur la map Grand Jura vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sur ce... Et à faire des noms ! Et sur ces belles paroles, on vous dit portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Alessa, salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Salut ! Sous-titres par Jura